Bruno Puzzolu, nous allons parler de Philippe Noiret, auquel vous consacrez un livre d'entretien. Alors, on va commencer par le commencement. Votre rencontre avec Philippe Noiret, la première rencontre ? Ma première rencontre, c'est quand j'étais à la comédie française et qu'il venait me voir jouer, et qu'il entrait dans la loge et me disait deux, trois mots gentils. Et moi, j'étais pétrifié. Et aussitôt, j'appelais mes parents et je leur disais « Philippe Noiret est venu dans ma loge ». J'étais fier comme Artaban. Et ensuite, plus longuement, de manière plus amicale, c'est sur le film de Michel Bougenat, Père et Fils. Où là, on a vraiment eu des liens forts, des liens d'amitié jusqu'au bout. Alors, est-ce que c'est courant, ces liens qui se créent sur des films ? Parce que quelquefois, pendant le tournage, tout va bien, on est copains, on a l'impression d'être amis. Tournage terminé ? Non, non, c'est pas courant du tout. C'est vrai que le tournage terminé, chacun repart dans son univers. Et puis, voilà. Mais là, il y a quelques fois, peut-être dans une carrière, deux, trois fois où ça arrive. Et là, avec Philippe, c'est arrivé. Et on est resté amis jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ma présence ici, c'est grâce à Philippe. Parce que je viens dédicacer le livre qu'on a écrit ensemble, je me suis régalé. Alors, entretien, ça veut dire que ce sont des entretiens voulus ? Ou ce sont des entretiens comme ça, au hasard, et puis on prend des notes ? Ah non, 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 voulus. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai dit à Philippe, si nos conversations, on en faisait un livre. Donc, on avait des rendez-vous, je lui mettais un micro. D'ailleurs, c'est sorti aussi en CD, nos conversations, avec nos deux voix. Je lui mettais un micro et les conversations étaient enregistrées. Et on savait qu'on allait en faire un livre. Alors, l'idée, c'était de parler de cinéma, de parler de littérature, de parler de vie privée. De parler de quoi avec eux ? De la vie, en général. Du métier, bien sûr. Mais ça pouvait être la question de Dieu, ça pouvait être la question du temps qui passe, de la vieillesse, de la mort. Ça pouvait être la question de Romy Schneider, ça pouvait être la question de cinéma paradiso, du vieux fusil, de Jean Gabin, de ses parents, du rapport avec ses parents, sa fille, sa femme. Voilà. Et il y a aussi dans le livre un entretien avec Monique Chomet, son épouse, et un entretien avec leur fille, Frédéric Noiré. Alors, est-ce que le Philippe Noiré intime est loin du Philippe Noiré acteur ? On a des clichés de Philippe Noiré, de celle de nonchalance, une espèce de distance dans ses rôles. Est-ce que sa vie était de la même manière ? Oui, mais vous savez, dans ses rôles, il n'est pas toujours comme ça. Entre Philippe Noiré, de La vie et rien d'autre, de Tavernier, et Philippe Noiré, dans le premier film qu'il a fait, La pointe courte, de Agnès Varda, il y a un monde. Pareil entre le Philippe Noiré du vieux fusil et le Philippe Noiré du cinéma paradiso. Il y a un monde. Donc, souvent, les gens ont l'impression d'un grand bourgeois, alors qu'il était plutôt issu d'une famille modeste. Mais il avait le goût des vêtements, parce que son père travaillait dans les étoffes. Donc, très petit, il a eu le goût des belles étoffes. Et puis, voilà. Mais dans la vie, c'était quelqu'un de très attachant, quelqu'un de... Oui, de simple et de fidèle en amitié. Alors, une amitié qui a duré combien de temps ? Une amitié qui a duré des années. Et quels souvenirs vous gardez de Philippe Noiré ? Parce qu'il y en a des dizaines, bien sûr. Le souvenir le plus marquant, pour moi, c'est son... C'est comment il a regardé la mort en face. Comment il a eu de l'humour jusqu'au bout. Ça, ça m'a impressionné. Là, c'était le Philippe Noiré intime. Il ne jouait pas. Mais il ne faut pas croire que les acteurs... Les acteurs, peut-être que quand ils jouent, ils sont plus vrais que dans la vie. Jouer, ce n'est pas mentir. C'est bien plus profond que ça. Vous savez, si dans certains pays totalitaires, on tue les peintres, on assassine les écrivains et les comédiens, c'est bien parce que c'est autre chose que mentir. C'est bien plus profond que ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit à vous, le jeune comédien, quand vous êtes venu, les encouragements qu'il vous a donnés ? Et peut-être les mêmes encouragements que vous, vous allez donner à de nouveaux comédiens. Justement, ce que j'aimais chez Philippe, c'est qu'il n'avait jamais un ton paternaliste qui ne donnait pas d'encouragement. C'est-à-dire que Philippe, sur Père et Fils, par exemple, c'était un couillon parmi trois autres couillons qui jouaient ses fils. Et d'ailleurs, il nous appelait ses connards. Et il était toujours prêt à déconner. Jamais un ton paternaliste. Il était un parmi les autres. Et c'est ce qu'il aimait dire, d'ailleurs, que la vie de troupe chez Jean Villard, ça lui avait donné cette ossature-là, être un parmi les autres. Mais pour moi, sans qu'il m'ait donné une leçon, sans qu'il l'ait fait de manière volontaire, mais c'est vraiment l'humour de cet homme jusqu'au dernier moment. Même face à la mort. Même dans les tout derniers moments, la veille, en sachant que c'était fini. Cet humour-là, alors là, chapeau. Chapeau l'artiste. Merci Bruno Koutsoulu. Donc on retrouve ses entretiens dans ce livre. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.